... Nous sommes les élèves du lycée Rochambeau de Washington et nous allons vous présenter des extraits choisis de la pièce « Musée haut, musée bas » de Jean-Michel Rive. Applaudissements ... ... Votre attention, monsieur, monsieur, merci. Messieurs, votre attention, s'il vous plaît, mademoiselle, messieurs. Mon nom est Michel Mosque. Je suis le conservateur de ce musée. Nous venons encore une fois de trouver une plante verte abandonnée, volontairement oubliée dans l'une de le salle. Je voulais vous prévenir que désormais toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excitant pas les cinq minutes après sa découverte, si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Parce qu'il faudra un jour ou l'autre que vous soyez conscients que la nature progresse et que l'humanité toute entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper pour construire Venise. Venise qu'aujourd'hui, vent, saine et marée veulent reconquérir. Il y a péril pour nous, nous qui avons rêvé et inventé un monde meilleur pour nos enfants que celui des tornades et des typhons qui vient encore de mesquinter trois Véronaise. Nous ne les laisserons pas abattre par la nature. Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je vous signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, donnent à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Voilà, je vous laisse avec l'artifice, c'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du naturel. Ne l'oublions pas, je vous remercie. Excusez-moi, 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 est-ce que vous auriez vu les Konanski par hasard ? Qui ? Les Konanski. Qui ? Les Konanski, les Konanski. Konanski, c'est le peintre, les Konanski, ce sont les peintures. Là, je cherche les peintures parce que si je cherchais le peintre, ce serait compliqué vu qu'il est mort. Ah ! Oh ! C'est pas possible, ça ! J'étais pourtant persuadée qu'il était à cet étage. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide ? Mais pour quoi faire ? Pour expliquer. Je ne comprends rien. Il n'y a pas à comprendre, Joseph. Il y a à ressentir. Ouais, Jean-Louis, ça fait deux heures que je ne ressens pas. Parce que tu crois qu'un guide, ça apprend peut-être ? Ça aide à comprendre, au moins. Apprendre sans ressentir ? Merci bien. Et pour 20 euros en plus. Excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque, Jean-Louis ? Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne, Jean-Louis ? Bien sûr. Par un guide payé par la ville, Jean-Louis ? Évidemment, mais tu débarques ou quoi, Josette ? Tu sais, Jean-Louis, par moments, je ne te comprends pas. C'est un extincteur, là ? Pas sûr, Françoise, pas sûr. Pas sûr. Bah si. Je te dis que c'est un extincteur, là. Bon, bah on y va, hein. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens quand tu regardes une exposition. Ah bon ? Mais non, ce qui compte, c'est ce que tu ressens après. Par exemple, il y a trois ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais content, mais tellement content, qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté ma femme. Définitivement ? C'est un grand peintre, ce Picabia. C'est un génie, Max, un génie ! Excusez-moi, excusez-moi, vous avez vu les Konansky, par matin ? Mais si, vous savez, les Konansky, non ? Les Konansky ! Merde, je ne peux pas gueuler dans un musée, moi ! Oh là là ! Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. Je n'aime pas. Pourquoi ? Trop marron. Trop marron ? Oui, ça me rappelle l'automne. L'automne, c'est pas marron, Micheline ! Ah bon ? La nature ne devient pas marron en automne. Mais non ! Je dirais plutôt, quelle rousse, quelle joue, quel secours, d'or ! C'est la fête, quoi ! Oui, on peut éprouver une certaine joie dans des couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. C'est vraiment des monstres, les amateurs d'art. Daniel ! Daniel ! T'es bourré dans un musée d'art ! Qu'est-ce que tu fous, là ? T'es bourré ! Tu vas voir les impressionnistes tout honnêtes ! Je m'en fous ! Excusez-moi, monsieur, vous avez vu les Konansky ? Je l'ai vu, je m'en foutais ! Quel genre de comportement ? J'ai besoin que ce soit sérieux. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais que ce soit sérieux. Vous voyez ? Sérieux, comme le costume cravate est sérieux. Je ne comprends pas le costume cravate, mais il me tient. Et je peux marcher dans les magasins, conduire ma voiture, manger avec des amis, sans me poser de problème. C'est ça, le sérieux. On ne se pose plus de problème. Et moi, j'ai besoin que l'art soit sérieux pour qu'il ne me pose plus de problème. Vous voyez ? Je ne suis pas très demandant. Oui, c'est vrai. Waouh ! Alors, dis donc, Laurence. Elle est toute Minus, la Vénus de Mio. C'était qui, Mio ? Un nain ? Bon, on va quand même faire une petite photo pour les copains du PMU. Mais bon, on n'a pas à grandir. Allez, trop Minus. Ah, merde. Je suis déçu, déçu, déçu. Monsieur Mosque, monsieur Mosque. Une truite. Comment ça, une truite ? C'est moi, la truite. Oui. Dans les réserves ? Dans la grande cave. Ça veut dire que la mer arrive par en dessous. Ça ne vit pas dans l'eau douce. Ça, c'est leur histoire de littoral sans béton. Ils sont dingues. Non, 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 non. Non, mais, restez ici. Non, c'est la gueule. Non, c'est la gueule. Non, c'est la gueule. La nature nous envahit. Monsieur Mosque, monsieur Mosque, ma chemise ne supporte pas l'humidité. J'ai sauvé la truite. Monsieur Mosque, monsieur Mosque, m'évite, m'évite, m'évite. Monsieur Mosque, tenez, c'est glace et le bras. Sortez-le vite. Monsieur Mosque, on a pas de l'égoble. Oui, m'envoie les tchottos. Monsieur Mosque, monsieur Mosque, je le savais, les Kandarski, qu'ils ont été mangés par trois mille chèvres. Monsieur Mosque, des centaines de rats ont envahi la salle des impressionnistes. Est-ce qu'il reste du béton, du plastique, de la résine pour se battre ? Ah non, ne reculez pas, nous n'allons pas céder. Mattez-vous avec ce qui vous reste l'art d'aujourd'hui. Prenez les folottes, les tinguelilles, les buzzes, les ganères, les coups. Tapez, tapez, nous ne retournerons pas dans nos cavernes. A bas la nature ! A bas la nature ! C'est plat ! C'est plat ! Mesdames et messieurs, nous voici devant une œuvre, importante par sa dimension, où l'artiste a voulu montrer les dangers de la nature, les pensées chlorofiniaires, le scotisme et surtout, surtout la pureté. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de rejoindre le Grand Haul et surtout de rester groupés, de ne pas vous laisser happer par les perspectives illusoires, car vous risqueriez de devenir petits, car c'est ensemble, tous ensemble, que nous pouvons devenir égaux, ensemble, tous ensemble. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !